Yo les gens, c'est Zach, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On est parti pour la suite de la carrière avec Lorient sur Football Manager 2024, les amis. C'est donc qu'il te passe très bien, même si bon, en ce moment, on est un petit peu... On retrouve le Lorient qu'on n'aime pas trop, le Lorient qui galère à gagner, qui marque des buts, mais pas assez en tout cas. Allez, lui, il faudrait le recruter, les gars. Lui, il faudrait le recruter, mais aucun intérêt. C'est dommage, ce qui est vraiment pas mal à 18 ans, des vraies bonnes stats. Aujourd'hui, on devrait avoir les pépites. Alors malheureusement, les gars, ne comptez pas trop là-dessus pour... Attends, Cabrera, c'est juste un défenseur. Ah oui, attends, il y a l'autre là, attendez. Est-ce qu'on peut... Oui, il y a un autre joueur que je voulais recruter, moi. Il y a un autre joueur que je voulais recruter, mais qui était en mode... Voilà, lui, lui, mais est-ce qu'il est... On va voir, en sceptique. Tac, 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 il y a Daniel Santos, mais il ne vaut plus 14 millions. Lui, il ne veut plus, il ne veut plus du tout être avec nous. On lui a proposé une fois et depuis, il ne veut plus du tout. Mais non, il y avait lui, j'avais pensé à lui aussi, le petit Lorenzo Bové, qui peut peut-être remplacer Loco, mais je me dis qu'il est un peu juste défensivement. 10 de marquage, 10 de tacle. C'est peut-être un petit peu juste. Peut-être un petit peu juste, sinon, je ne sais pas trop. Il faudra voir plus tard. Il y a lui, en vrai, c'est un jeune gardien. Il y a qui vraiment qui m'intéresserait de fou ? Je ne sais pas. Il y a lui, du coup, qui m'intéresserait de fou, parce qu'il est tout jeune, 18 ans. Bon, pas un très gros potentiel, mais il a déjà des belles stats, honnêtement. Et surtout, c'est comme Marvin Franck, il peut jouer partout. Il peut jouer centrale, il peut jouer à gauche, à droite. Donc, il m'intéressait de fou pour la suite. Mais bon, écoutez, compliqué. Compliqué, il va falloir qu'on retrouve d'autres petites pistes à explorer pour recruter des joueurs. Parlykov, tu es déçu ? Ben oui, j'y peux rien, mon Raph. Je t'ai dit qu'il fallait que tu aies une note de 7-5. Tu ne l'as pas. Je ne peux pas faire grand-chose de plus, moi. Je ne peux pas faire grand-chose de plus. Aujourd'hui, les gars, trois petits matchs qui vont nous attendre. Comme d'habitude, on joue l'OM, on joue Rennes, on joue Angers. Donc, un match, à priori, facile. Mais Marseille-Rennes, ce sera beaucoup plus dur. Il reste quand même encore pas mal de matchs. Surtout qu'on termine avec Paris, avant-dernier match. Il y a encore Monaco aussi, mais c'est à domicile, c'est bien. Honnêtement, c'est bien. Du coup, on n'aura pas battu l'OM cette saison. C'est vrai, on a fait 2-2 et perdu, je crois, je ne sais plus combien, 0, un truc comme ça. Je ne sais plus exactement. Ligue des Champions, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est les quarts de finale, les huitièmes ? Les huitièmes, peut-être. Oui, match, elle est des huitièmes de finale. City qui met 3-0 au Barça. Porto, ça a l'air fort. Le Bayern qui gagne contre le Milan. Arsenal qui gagne contre Newcastle. Ok, 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 ok. Les gars, pourquoi pas ? Oui, l'OM, j'aimerais qu'on les fume, là. J'aimerais qu'on retrouve un peu de notre efficacité. Et Rennes, ça va être dur. Rennes sait que ça va être un match compliqué. On est favoris, on est largement favoris. 1-91 contre 3 quelque chose pour l'OM. Donc, on est favoris. À nous de montrer notre statut de favoris, les gars. Bentner. Bentner, ça progresse, ça progresse. Gentiment. Il a quand même des belles stats, lui aussi. Il a quand même des belles stats à 21 ans, le petit Bentner. C'est pas mal. Croupi. Croupi, tiens, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu faire un entraînement comme ça. Incroyable. Il a des stats, frère. Croupi, il est vraiment incroyable. Croupi, les gars, il est vraiment incroyable. Il a vraiment des stats de four. Alors, ce n'est pas le meilleur joueur du monde. Mais on s'en rapproche. Pareil pour Pernin, d'ailleurs. Pareil pour Pernin, ça commence à être du très lourd. Bon, on ne va pas compter sur Angers. Voilà, c'est qui lui, O'Brien ? Je ne sais pas qui c'est, mais il est fort. Ok, ils ont gagné 4-0. Bon, eux, il n'y avait vraiment jamais de doute. Vraiment, les gars, il n'y a jamais de doute pour le Paris Saint-Germain. Ah ben, voilà les... Oh, on a peut-être une petite surprise, les gars, quand même. Oh là là, je ne m'attendais pas à ça, là. Excellente note pour l'équipe première. Joueur star, il a déjà 1,5. Pour notre équipe, ça peut être pas mal. Si je regarde lui, d'ailleurs, c'est quoi ? Ah oui, tu vois ? Ah oui, les joueurs sont déjà beaucoup plus forts. Si lui, c'est une étoile, 14 de finition, 14 de dribble. Il y a de la déter. C'est pas mal, le petit Nordine Saroui. C'est pas mal, c'est pas mal, en vrai, les gars. C'est pas mal. Et Bilal Omrani, bon, là, c'est un peu moins bon. Mais quand même, il y a quand même déjà 14 de tac, 15 de technique. Et du coup, Ismaël Le Breton, qu'est-ce que tu me racontes, toi ? Ismaël Le Breton, qui, lui, est un milieu... Ouais, il a 17 d'inspi, c'est très bien. Après, il est quand même super léger sur beaucoup de trucs. Ok, bon, il a quoi ? Doit progresser de la tête. Par contre, il est déjà très régulier. L'imprisonnité, la raison principale de sa capacité à se débarrasser de son adversaire. Bon, ça, je pense que c'est l'inspiration. Il a les moyens de beaucoup progresser. Ok, bon, vous savez quoi ? Première chose qu'on fait avec lui. On va déjà laisser le match se passer. On va voir un peu ce qui se passe. Mais lui, on le prend, les gars. Je le mets en double intense. Et il va bosser, je vous le dis. Il va bosser. On a peut-être quand même une petite surprise. C'est vrai qu'on peut avoir une... Comment dire ? On peut avoir une... Comment on appelle ça, déjà ? Merde, j'ai oublié le nom. Une année, une... Ah, j'ai oublié le blaze ! Une génération, voilà, on pourrait appeler ça comme ça. Mais ce n'est pas le mot que je cherchais. On peut avoir une génération un peu guèse dans l'ensemble. Mais avec un joueur qui sort du lot. Peut-être que le breton, les gars. Alors, il part un peu de loin. Mais peut-être que le breton, sait-on jamais. En tout cas, on va travailler le dossier, le breton. Croupi, Parlicop, Augustinusen, Pernin, Manukone, Maximovic. On va remettre un peu Arsila. Bradley Loco, Zach Brown, Joel Delgado. On y va comme ça, les gars. On y va comme ça, les gars. On y va comme ça. Et il y a de Vienne que pourra. On fait ça. Tac. Et bon, là, on a dit que ça va être un match... Ah non, c'est l'OM à la maison. Il ne faut pas se relâcher. Il ne faut pas se relâcher, les gars. Je compte sur vous. Pam, pam. Et j'aimerais un beau match, là. Un beau petit match, tu vois. Un beau petit match de mon équipe. Qui domine bien comme il faut, là. Et qui gagne assez facilement. Ça me ferait plaisir. Je ne vous cache pas que ça me ferait plaisir. Mais la première occasion va être pour l'Olympique de Marseille. Et ils vont avoir un pénalty. Il fait chier. 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 Ah, il fait chier. Ce n'est pas ce qu'on aurait voulu. Mais bon, écoutez. Écoutez, quoi. Un peu chiant. Un peu chiant, un peu chiant. Il va l'accorder, évidemment. Il va l'accorder, évidemment. Le pénalty est accordé pour l'Olympique de Marseille. Je ne vais jamais être en offensive. Parce qu'ils vont sûrement marquer. Ils vont sûrement marquer ici. Vitinha qui va le tirer. Vamos, Compiagny ! Oui ! Compiagny qui sort le pénaud. Je vais en mettre en positif. Attendez, il y a le corner derrière. Parce que c'est la clim si on prend un but sur le corner derrière. Pas de clim, s'il vous plaît. Ok, ça a l'air d'aller. Bah, l'air dit, là, fumez-le-moi, là, s'il vous plaît. Ce n'est toujours pas fini. Ce n'est toujours pas fini. Ok, c'est fini. Ok, c'est fini. Bon, ça sent le match quand même qui va être compliqué. Je ne sais pas pourquoi. Vitinha, du coup, qui a 6-2 notes. Ça peut le mettre dans le fond. Allez, les gars. Oui, Parlykov. Bien récupéré de la part de Parlykov. Allez, Parlykov. Vas-y, mon gamin. Trouve la bonne passe. Il faut marquer, là, mon petit junior. Croupi, il faut la mettre au fond. Il faut être très réaliste, là, sur ce genre d'occasion. Surtout contre une équipe comme l'Olympique de Marseille qui nous a tant cassé les couilles dans cette carrière. Parlykov, pourquoi pas ? Tu aurais pu frapper. Je crois qu'il était hors jeu. Mais c'est dans les bras de Godotarski. Ils ont coucouré, là. Ils ont une belle équipe, quand même. Une belle équipe à Marseille. Belle équipe qui va être chiante. Allez, les gars. Allez, les gars. On y va. On met du pressing. On fait quelque chose, là. Oui, Augustinusen qui va récupérer ici. Il donne à Pernin. Allez, mon Xavier. Allez, mon Xavier. T'es rapide. T'es grand. T'es magnifique. Oh, c'est bien joué. On le but de merde. Mais on le prend. On le prend, ce but de merde. Mais en vrai, ça méritait de rentrer plus tôt. Ça méritait de rentrer plus tôt. Est-ce qu'il était hors jeu, Croupi ? Il n'était pas hors jeu. Croupi n'était pas hors jeu sur ce centre. Déjà, c'est bien joué. La bonne passe. C'est Aspernin qui y va, qui s'entre, Croupi, qui s'impose de la tête et qui remet intelligemment à Pardicoff, qui allume le poteau. Ça tape le dos du gardien. On a un peu de réussite, mais on la prend, cette réussite. On la prend. Voilà, on a été la provoquer, cette réussite. Et c'est très bien. C'est très bien. Petit miracle qu'on mène alors qu'ils ont eu un pénalty et tout. C'est bien, c'est bien. Maintenant, un peu plus les gars, là. Parce que c'est plus eux qui ont des occasions, là. Un 24 contre un 15. Allez, 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 les gars. J'aimerais qu'on propose un peu plus sur le terrain. Ça m'arrangerait. Je ne vais pas encore récupérer le ballon assez haut. Pourquoi pas ? Je crois qu'on ne récupèrera pas le ballon. Attention, le Cucurella qui va trouver Diop. Diop qui fait souvent mal. Sofiane Diop. Le 1-2. Il est passé. Je vous l'ai dit qu'il fait souvent mal, Sofiane Diop. Putain, casse les couilles. C'est trop facile pour les adversaires, là, d'aller marquer. Beaucoup trop facile. Allez, les gars, là. Est-ce qu'on a le droit à un petit script ? Un petit script as des familles. On en a déjà eu un dans l'épisode précédent. Je ne sais pas si on voit le droit. Surtout que là, c'est très mal joué. C'est très, très mal joué. J'espère que ce n'est pas un contre-script où ils vont marquer un deuxième but instantanément. Aïe, 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 aïe. Oui, c'est récupéré. Bien joué. Allez, Pernin. Avec Delgado. Allez, mon Pernin. Accélère. Montre un petit peu de quel poids tu te chauffes. Ouais, Pernin, Pernin, Pernin. Ah, en ce moment, Pernin, la finition, ce n'est pas trop ça non plus. Ah, ce n'est pas trop ça, mon petit Pernin, la finition. Ça manque un petit peu de justesse dans les derniers tirs. Oh, la passe est magnifique pour Parlykov. Parlykov. Mais non ! Mais putain, les gars, non ! Ah, on est trop... On est trop nuls dans la finition. La passe était folle. Il était seul face au gardien. Ah, on rate trop de trucs, les gars. On va s'embordre les doigts. On rate beaucoup trop de trucs. Ah, c'est l'habitant, les gars. Mais... Ah, je suis... Allez, les gars. Allez, allez. Ne décevez pas les supporters. Allez, je vous en conjure. Pourquoi on a trop de mal dans la finition ? Non, mais regardez le nombre de passes clés qu'on a et tout, le nombre d'occasions. On doit marquer, les gars. On doit marquer, allez, Parlykov sur le corner. Pourquoi pas ? Une tête de Zak. On n'allait pas cadrer ! Ah, ça me rend fou ! Ça me rend fou, les gars. Ça me rend fou. Quand je vois le nombre de passes clés par rapport de l'autre côté, je me dis qu'il y a un petit problème, quand même. Il y a un petit problème, les gars. Il y a un petit problème. On ne peut pas faire autant de passes clés sans marquer de but. Allez, Pernin. Avec Arcila, Augustinusen. Avec Joël, on joue derrière, tranquillement. Pas de bêtises, les gars. On joue propre. On va me gagner quelques mètres. Allez, il faut mettre un petit peu d'intensité. Un peu de course, balle au pied pour essayer de gagner quelques mètres. Là, il fallait donner à Pernin, les gars. Il y avait de l'espace pour Pernin. On repart dessus pour Croupi. C'est beau. Allez, Junior Croupi. Vamos ! Oui, mon Junior Croupi. Quelle passe d'Arcila. C'est ça dont on a besoin. Une passe de génie, un mouvement. On a besoin d'un joueur qui crée quelque chose. Et là, c'est Arcila qui va nous le créer. Avec cette passe absolument magnifique pour Junior Croupi. Dans tout le dos de la défense, il a vu l'appel de Croupi. Croupi, le contrôle est parfait. La finition aussi. Ça fait 2-1. C'est mérité. C'est félicité. On va peut-être faire des petits changements du coup maintenant. Est-ce qu'on a quelqu'un qui n'est vraiment pas dans son match ? Pas vraiment. Ah, Delgado qui n'est pas terrible. Ça va rentrer Kumbedi, tiens. Ça va rentrer Kumbedi et les autres. Ça a l'air d'aller. Tout le monde fait plutôt un match correct ou un bon match. Je vais attendre un petit peu encore avant de faire des changements. Allez. Allez, allez, allez. Il faut gagner ce match, les gars. C'est important. En plus, on a la maison Kone. Kone, il va les frapper. Kone. Ah, dommage. Dommage, dommage. Bon, ce n'est pas forcément son point fort, les frappes comme ça. Là, on va sortir par Alicot. Je fais rentrer Ben Seguir. J'espère qu'il va faire une belle rentrée. Je vais faire rentrer à Jay aussi, tiens. Pour l'instant, je pense que c'est à peu près tout. On va se garder des changements en cas de blessure ou quelque chose comme ça. On va arriver dans les dix dernières minutes. Il n'y a qu'un but d'écart. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On gagne du temps. On gagne du temps. On gagne du temps. Parce qu'on a envie d'aller s'imposer. On a vraiment envie d'aller s'imposer. Allez, loco. Pas de bêtises, les gars. On ne rate pas de passe-bête. Allez, Ben Seguir. Montre un petit peu, là. Montre un petit peu. Tu ne montres pas grand-chose cette saison. Ben Seguir. Ouais, qui va trouver Arcila. Arcila qui frappe. Ça passe juste au-dessus. Ça passe juste au-dessus. Malheureusement, ça ne rentre pas. Je crois qu'il me reste un changement. Même deux changements. Il me reste deux changements. Il va rentrer un petit Nelson. Et je vais faire rentrer un petit Maximović. Ça me paraît bien. Ça me paraît bien. Ça me paraît bien. Bon, c'est encore une fois un match qu'on a largement dominé au final. Même si le début de match n'était pas en notre faveur. Et on va encore s'imposer. Mais d'un petit but. On n'arrive plus à... Là, ça fait 3-4 matchs, les gars. Soit on ne gagne pas. On fait match nul. Soit on gagne. Mais d'un petit but à chaque fois. Un petit peu à l'arraché. Ça m'embête un petit peu. Le prochain match va être beaucoup plus dur. Ok, Koupi, c'est bien. On fait son match. Il a mis le but qu'il fallait. Le but de la victoire. Pernin supervisé par Chelsea. Oui, je sais. Je sais, les gars. 20 matchs. 20 matchs sans défaite, les gars. C'est beau. C'est beau ce qu'on propose. J'espère qu'après Rennes, on sera toujours sur la même chose, les gars. On sera toujours sur la même chose. C'est-à-dire avec 21 matchs sans défaite. Toujours un vaincu. Parce que derrière, il y a des matchs un peu plus simples. Cabrera, ils ont perdu contre Lens. Ça fait chier. Lens qui gagne encore. Lens qui gagne encore, les gars. Ils gagnent toujours. C'est toujours trop facile. Toujours trop facile. Rennes qui fait match nul. On prend des points sur Rennes. Monaco aussi qui fait match nul. On prend des points sur Monaco. Donc là, on a sur presque notre troisième place. Mais j'aimerais bien aller chercher la deuxième. J'aimerais bien aller chercher la deuxième à un moment donné. Ça m'arrangerait. Ça m'arrangerait de voir Lens être un peu moins fort. Arrêter de gagner tous ces matchs. Ce serait cool. Bon, du coup, là, on joue Rennes. On aura Angé pour terminer. Après, c'est quand ? Il y a Monaco qui va être chaud. Mais 3, ça devrait être un peu plus simple. Sur le papier, on sait qu'après, généralement, on aime bien Choc. La preuve contre Clermont à la maison. On a fait un partout. Le dernier match qu'on n'a pas gagné, c'était contre Clermont. On a battu l'I. On a battu l'OM qui sont des matchs sur le papier bien plus durs. Donc bon. Donc bon, non, bon, non, bon. Tout reste assez difficile à faire quand même. Ok, un partout. Donc, c'est le Bayern qui va s'imposer. City qui passe en quart de finale. Porto qui passe en quart de finale. Non, mais Porto, ça a l'air super fort. Vraiment. Et Arsenal qui passe aussi en quart de finale. Ce serait intéressant de voir. Qui va gagner ? Ah tiens, il va y avoir les jeunes à l'essai contre les U19. On va voir qui va gagner. Alors qu'il y aura les autres huitièmes de finale. Est-ce que le PSG va passer ? Le PSG ne passe pas. Le PSG ne passe pas. Comment ça ? Un partout sur le crumult. Il n'y a pas eu de pénalty ou quoi que ce soit. Normalement, il n'y a plus de règle à l'extérieur. Mais dans tous les cas, même, s'il y avait une règle à l'extérieur. Ah si, ok. Ils ont gagné au pénalty. Ce n'était juste pas précisé. Ok. L'Inter qui va gagner. Enfin, qui ne va pas gagner, mais qui va passer. Chelsea qui passe contre Liverpool. Et le Real Madrid qui passe contre eux. Seville, il va y avoir Camavinga. Pas mal. Pas mauvais Camavinga. Pas mauvais Camavinga, les gars. Alors, évidemment, on va signer les joueurs recommandés. Ils ont fait quoi ? Ils ont... Attendez, c'est qui qui a gagné là ? J'ai assisté à la victoire obtenue par les jeunes à l'essai. Ah oui, ils ont pété 5-2. Avec 5 buteurs différents. Il y a Gassmy qui a marqué. Il y a Bilal Omrani qui a marqué. Il y a Julien Guégan qui a marqué. Ok. Malik Le Gouen. Et Nordin Saroui, on a vu que lui, il était pas mal. Il a des belles petites stades déjà. Et surtout, personnalité réaliste. Ok. Par contre, lui, il manque cruellement de régularité. Et Malik Le Gouen. Ok. Et qui est joueur du match ? C'était Wallis Akande. Qui l'a pas marqué. Mais Wallis Akande, apparemment, il a fait un match de fou. Il a dû faire beaucoup de passes D. Par contre, lui, il est versatile et tout. Il a pas les stades qu'on veut. Il a pas de potentiel. On va pas trop s'intéresser à lui. Donc, on s'est déjà qualifié pour la conférence SIG. Et du coup, chose que je veux faire avec lui directement, les gars. Dans son entraînement. On va le faire s'entraîner en tant que milieu centre, milieu axial. Ça me va soutien, défend. Je sais plus ce que j'avais mis soutien. Prendre le contrôle de ce joueur. Tac. Et on va mettre de la vivacité pour commencer. Et de la double intensité. Voilà ce qu'on va faire. Voilà ce qu'on va faire pour le petit. C'est double intense à 15 ans. Il va charbonner, les gars. Ah, il y a autre chose. Oui, attendez. Autre chose que je veux faire avec lui. Mon petit Le Breton. Ce que je veux faire avec toi aussi. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. C'est tout simplement, laissez-moi réfléchir. Entraînement. Groupe. Ce sera sûrement dans le groupe attaque, non ? On va le mettre dans le groupe attaque ou pas ? Groupe défense. Est-ce qu'il est là ? Le Breton. Le Breton. Le Breton. Non. Alors, il doit être dans le groupe attaque. Groupe attaque. Le Breton. Ismaël. Hop. Comme ça, il vient avec nous. Il vient avec nous. Et je pense même qu'on va faire un petit encadrement, non ? On ne peut pas le faire encadrer par un petit gars. Je vais dans nos encadrements. Je demande à l'adjoint. Qu'est-ce qu'il me fait, là ? Il le met quelque part, le petit. Avec Ben Seguir. C'est pas mal, en vrai. C'est pas mal, en vrai. Lui, il est assez déterminé. Il a 15 de déter. Ben Seguir, il a combien ? C'est juste ça. Ben Seguir, il a 14. Bon. 15, 14. La différence n'est pas non plus... OK. Mais après, pourquoi Ben Seguir ? Pourquoi Ben Seguir, en vrai ? Pourquoi Ben Seguir ? Ouais, ben écoutez. En vrai, ça me paraît bien. Important, important. Ça, c'est nul à chier. Ça, je vais supprimer ce groupe-là. Léger moyen, c'est qui c'est loco ? Avec Joel et Zach Brown. Je pense que c'est nul. Et Manu Coné, avec Hellinger, pourquoi pas ? Et Marvin Franck. On peut laisser ceux-là. Ceux-là m'intéressent beaucoup plus. Perica et Maximovic qui se font lead par Croupi. C'est très bien. Et surtout, le petit Le Breton. Là, on le met dans les meilleures conditions, les gars. On le met dans les meilleures conditions. Aïe, Marvin Franck qui se blasse un petit mois. Ça, c'est chiant. Au moins, lui, il est bien. Il est bien entouré. Il a tout ce qu'il faut. Normalement, les gars, s'il a un gros potentiel, on va faire en sorte qu'il le fasse exploser, son potentiel. En tout cas, on le fait s'entraîner fort. À double intensité et tout. On va voir comment il évolue. Espérons qu'il évolue très, très bien. Et comme ça, on va pouvoir voir aussi ses notes à l'entraînement et tout. Vu qu'il va déjà s'entraîner à 15 ans avec les pros. C'est peut-être notre petit crack. D'ailleurs, je pense que je vais peut-être faire pareil avec l'autre. Je suis en train de me dire... Je suis en train de me dire... Nordine, il a des belles stats quand même, Nordine. En plus, il peut jouer sur tout le front de l'attaque. Ouais, je vais faire pareil avec Nordine, les gars. Je vais faire pareil avec Nordine. On va faire un truc. On va faire déjà entraînement. Je ne vais peut-être pas l'entraîner en BU. Il va plutôt s'entraîner à gauche, à droite. Peu importe. On est lié, attaque. Hop. Pareil, au début, c'est de la vivacité qu'on veut. Et c'est de la double intensité. Ensuite, on reva dans entraînement. On reva dans groupe. Groupe attaque. Tac. Lorient U19. Groupe attaque. On veut donc Nordine. Comme ça, il vient avec nous. Et dans encadrement, je vais leur demander à l'adjoint. Parce que je suis obligé de faire comme ça. Sinon, il ne me met pas. Voilà, comme ça, il met Nordine. OK, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Bon, je renlève les trucs nuls, comme celui-là et celui-là qui était nul. Et voilà, comme ça, Ben Seguir s'occupe d'Ismaël Le Breton et Nordine, des deux petits gars. Tranquillement. On a Perica et Maximovic qui sont pris par Croupi. Et Koné, pourquoi pas. Ici, ça me va. Voilà, nickel. On a pris un peu de temps pour faire ça, les gars. Mais au moins, on a deux joueurs, là. On les a préparés pour devenir des monstres. Après, on verra. On verra ce qu'il en est. Ça voit un match nul contre Rennes. La dernière fois qu'on a joué à l'extérieur contre Rennes, c'était en Coupe de France. On a pris un 4-0 sévère et sec. Donc, j'espère que cette fois-ci, au Horizon Park, ça se passera un petit peu mieux pour nous. Il y a Kant qui va recevoir Paris. Bon, Paris, ils vont gagner au moins 4-0. Ou au moins par 4 buts d'écart, vous allez voir. Ils ont gagné que 2. Mais à chaque fois, ils gagnent. À chaque fois, ils arrivent à s'en sortir. À chaque fois, ils arrivent à s'en sortir. Bon, alors nous, c'est quoi les bails ? Déjà, Hellinger qui va venir là. Croupi, Paradikov. Ouais, bon, on part encore avec la même team. On part totalement encore avec la même team. Les gars, on y va. On y va, on y va. On espère un gros match, évidemment. Évidemment, évidemment. Les supporters venus de victoire, ne les décevaient pas. Bah ouais, surtout que là, c'est derby en plus contre Rennes. Donc, on a envie de montrer quelque chose de beau, quelque chose de grand, quelque chose de magnifique à laisser encourager. Allez, pourquoi pas, dès le début, là. Dès la quatrième minute de jeu, un but instantané, là, loco. Aïe, 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 qui perd la balle. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. C'est de l'autre côté qui va... Il est peut-être en jeu, lui, là, non ? Il était en jeu, dans tous les cas. Mais Compiagny, il avait fait la parade, il me semble. Compiagny avait fait la parade. allez les gars, on évite de perdre des ballons comme l'a fait Loco un peu molle cette passe un petit peu molle cette passe les gars ok Croupi qui vient décrocher ici super changement d'aile jusqu'à Delgado, il faut donner à Pernin il donne un petit peu tard à Pernin Pernin, est-ce qu'il était hors-jeu Pernin ? est-ce qu'il était hors-jeu ? j'ai un peu peur que oui parce que c'est donné tardivement c'est donné tardivement allez la VAR va checker ça et la VAR va accorder le but let's go ! et le but de Xavier Pernin, oui mon Xavier bien joué ok c'est lui qui couvre ici et Pernin qui finit ça tranquillement bien joué mon Xavier, il aime bien marquer dans les grands rendez-vous, on va féliciter la team on mène 1-0 sur notre première frappe ça fait plaisir, ouais ça fait même grandement plaisir, allez on continue comme ça du réalisme, c'est ce qu'on veut aujourd'hui du réalisme ça fait quand même quelques matchs qu'on ne fait pas preuve de réalisme allez croupi, vas-y avec Pardikov, Pardikov qui va trouver Delgado, Delgado pour Pernin Pernin pour un doublé non cette fois il est hors-jeu j'ai vu la Roby te lever le drapeau ah fait chier pourquoi dès que Pernin il met un but les gars c'est toujours obligé d'être check cette fois il va être refusé ah dommage, on aurait bien voulu mener 2-0 là on aurait bien voulu mener 2-0 les gars clairement ça aurait fait grandement plaisir mais assez bien c'est l'esprit les gars c'est l'esprit qu'on veut on joue plutôt bien pour l'instant Rennes n'a pas encore tiré mais bon on connait nos classiques première frappe ça fera but évidemment bon alors peut-être deuxième frappe ou première frappe cadré en tout cas ok 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 4-1 enfin 4-1 4-1 cadré on arrive à la mi-temps on mène un 0 bon ça se passe pas trop mal ouais ok on mène au score c'est mérité c'est bien c'est vrai maintenant deuxième mi-temps deuxième mi-temps les gars il faut rentrer dedans direct rentrer dedans direct et pourquoi pas essayer de récupérer un ballon là on est un peu bas sur le terrain je trouve on leur laisse un peu trop d'espace tu vois voilà montez un petit peu les gars montez un petit peu empêchez les de jouer là on va peut-être finir par faire une petite erreur de passe bon pour le moment apparemment pas du tout ils ont Wanbissaka tiens Wanbissaka Ludovic Blas est toujours là Lambourde aussi ah ils ont marqué c'est trop facile c'est trop facile est-ce qu'il était hors jeu je crois pas je crois pas que Yacoub Modère était hors jeu il était hors jeu let's go let's go let's go le but est refusé et bien c'est quand même trop facile bon à chaque fois qu'ils ont une occasion j'ai l'impression que ça fait but aussi ok c'est un petit avertissement dès le retour des vestiaires donc ça veut dire on se bouge les gars on a un peu peur parce qu'on se bouge pas là les gars on se bouge pas Tanguil Nombele qui va frapper c'est dans les gants de Compiani let's go bien joué mon petit goalkeeper petit goalkeeper là par contre ça y est on va se faire laver le cul là c'est ça donner leur but je vois qu'ils ont 30 000 au case on a compris quoi on a compris voilà c'était chaud encore cette frappe qu'on trait ici mais c'est pas terminé j'aurais bien voulu que ce soit terminé ok si c'est terminé ah les gars ils vont marquer à 100% on le sait on le sait qu'ils vont marquer les gars quand c'est comme ça c'est forcément qu'ils vont finir par marquer c'est sûr à 1000% ils ont un million de cases voilà je le sais d'avance je le sais d'avance c'est insupportable quand c'est comme ça le jeu tu sais que tu vas prendre un but tu le sais t'auras beau faire ce que tu veux tu le sais que tu vas prendre un but ah là 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 je te jure là maintenant on va pouvoir on va pouvoir jouer quoi là maintenant on va pouvoir avoir des occasions allez on peut quand même du coup marquer repasser devant un par d'ikoff avec Brown pour voir s'il a conné sur le côté avec Delgado Delgado vamos vamos perd un doublé oui mon Xavier son 12ème cette saison oui mon Xavier on l'a toujours dit qu'il aimait bien les grands rendez-vous Xavier Pernin il aurait pu même mettre un triplé si son but était accordé c'est bien joué ça de la part de Conné pour Delgado Delgado la petite passe tout de suite Pernin boum grosse frappe première intention et maintenant on va de nouveau subir c'est ça je crois que c'est ça les gars tiens Parnikov qui est un peu cramé je vais faire entrer Perica aujourd'hui je vais faire entrer Perica loco je vais faire entrer un petit Koumbeli parce que Franck n'est pas là pour le remplacer pour l'instant pour l'instant c'est tout ok en soi on domine le match encore certes on n'a pas énormément beaucoup plus de tirs que je sens qu'il va égaliser je sens que ce match on ne pourra pas le gagner les gars bien joué bien joué bien joué bien joué bien joué bien joué super super on va commencer à gagner du temps les gars on a un but d'avance il reste 10 minutes on va faire nos 3 derniers changements directs aussi Kruppi qui ne fait pas un gros match il faut entrer Nelson en pointe Wisnusen il est fatigué je vais rentrer Adjaye Pernais est fatigué mais il fait un gros match il a mis 2 buts donc on va le garder et je vais rentrer un petit Maximović ça fera nos 5 changements et on aura du sang neuf pour les 10 dernières minutes on espère que ça apportera quelque chose donc on va tenir ce score les gars j'espère qu'on va le tenir ce score j'aime pas trop la touche dans notre camp ça sent ça sent la connerie qui va être faite allez Nelson allez mon Nelson vas-y t'es rapide t'es donne-lui devant mais non mes frères c'est free oh la 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 Nelson Nelson tu casses les couilles tu casses les couilles la passe elle est free les gars s'il l'a réussi on a une big occasion il la rate ça va être une occasion pour Rennes qui va égaliser à la 88ème on va voir le seum je vous le dis déjà je vous le dis je connais ce jeu par coeur je passe mon temps après shot ce qui va se passer la classique on va perdre des points encore alors que s'il réussit ça passe c'est free les gars vraiment c'est free il a 600 mètres pour la faire cette passe mais bon comme d'habitude comme d'habitude c'est trop facile de marquer pour nos adversaires et on va faire match nul bon je pense qu'avec ce match nul déjà on peut dire adieu au titre de Ligue 1 même si je savais déjà que c'était compliqué dans tous les cas parce qu'on va perdre encore 2 points sur Paris maintenant Delgado qui a fait 2 passes c'est bien Delgado maintenant comment dire il faut espérer oui 21 matchs c'est bien on n'a pas perdu il faut espérer un petit truc un petit truc les gars c'est que c'est que Lens se fasse un petit nul un petit truc comme ça il veut contre qui contre Lille tiens c'est le derby du Nord petite défaite un petit truc histoire de non ça me plairait tu vois ça m'arrangerait même ça m'arrangerait je pense qu'on va peut-être se laisser ici parce que le prochain match il est dans très longtemps ça fait déjà une demi-heure de vidéo donc en vrai je pense qu'on se laissera ici les gars ils ont gagné 3-0 ils sont trop faciles on perd des points sur Monaco aussi du coup Monaco qui revient 6 points de nouveau ouais c'est ça et on est à 3 points maintenant de Lens 3 points de Lens et donc 8 du Paris Saint-Germain bon on dit adieu malheureusement à cette place de premier 8 points il reste 8 matchs d'ailleurs ça me paraît un peu improbable de voir le Paris Saint-Germain perdre autant de points ok bah écoutez tant pis tant pis bon c'est bien ça fait très longtemps qu'on est invaincu mais encore une fois on a des regrets on a des regrets on aura Angers donc du coup dans le prochain épisode on aura quand ? On aura Monaco 3 Toulouse-Bordeaux et on fera peut-être un dernier épisode très long je me dis que prochain épisode on joue 3 matchs et on joue les 5 derniers dans ouais peut-être qu'on fera ça un épisode un peu plus long Xavier qui obtient une prime de but c'est bien mon Xavier t'as fait une belle saison Xavier 11 buts 10 passes des c'est propre c'est propre c'est propre tu fais bah mieux en termes de ouais bah oui mieux il est décisif 21 fois il met moins de buts que la saison où il était très fort la saison où on l'a acheté mais bon il est mis en note moyenne il a plus de foam du match plus de plus de contributions on va dire donc c'est très bien c'est très très bien et Cabrera qui ont encore fait un match correct 6-9 il joue bien il joue bien Cabrera c'est bien et il évolue donc c'est tout ce qu'on veut ok bah les gars nous on va se laisser ici pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu on se retrouve demain pour la suite en attendant je vous fais des bisous et je vous dis bye les gens abonnez-vous